Et au sommet de la francophonie, il sera d'ailleurs beaucoup question des islamistes extrémistes qui contrôlent le nord du Mali. On parlera aussi de la guerre qui fait rage dans l'est du Congo. Les pays membres s'apprêtent à signer demain une résolution qui condamne les exactions commises dans le Kivu. Reportage de nos envoyés spéciaux, Renaud Aywa, Régis de Ratt. La Belgique, accueillie par un Kabila presque hilare, des poignées de mains appuyées, de larges sourires, l'ambiance belgo-congolaise semblait clairement moins électrique que ses sourires plutôt retenus entre les présidents français et congolais. François Hollande avait brusqué ses hôtes avant son arrivée à Kinshasa. Il a néanmoins été fort applaudi lors de son entrée dans l'Assemblée. Même si ce n'était rien à côté de cette ovation digne d'une rockstar réservée au président Kabila. Dans la salle, Didier Render s'occupe la chaise laissée libre par Elio Di Ruppo. Le premier ministre belge n'a pas voulu se rendre à Kinshasa. Je voulais témoigner du soutien de la France au peuple congolais. Je pense aux populations des Kivu, victimes de conflits à répétition. Je pense à ces populations civiles massacrées, à ces femmes violentées, à ces enfants enrôlés. La guerre dans l'est de la RDC s'est imposée au sommet de la francophonie. Les pays membres signeront demain la déclaration de Kinshasa. Une résolution y condamne les responsables des ignominies perpétrées dans les Kivu. Cette résolution condamne bien sûr ce qui se passe et va même plus loin en demandant au Conseil de sécurité de prendre des mesures pour qu'on puisse poursuivre les acteurs de cette guerre affreuse. Une résolution adoptée à l'unanimité, à l'exception notable du Rwanda, qui affirme vouloir privilégier une solution politique avant toute approche militaire. Nous sommes neuf voisins de la RDC. Nous venons vers la RDC en tant que pays frères et voisins pour essayer de résoudre le problème. Vous n'êtes pas un pays agresseur donc ? Pas du tout, pas du tout. Le Rwanda est impliqué dans la recherche de la paix au Congo. La paix au Congo, c'est évidemment ce qu'attendent l'ensemble des Congolais chaque jour davantage. Je dénonce la manière dont je gouverne. Je lance un SOS, un cri d'alarme pour qu'on vienne échouer nos larmes. Nos dirigeants se préoccupent pour organiser le sommet de la francophonie, tandis qu'à l'Est, Kagame pousse les miens à l'agonie. L'histoire retiendra sans doute de ce 14e sommet de la francophonie le refus du Rwanda de se rallier à une résolution qui condamne les responsables de la guerre dans l'Est du Congo. Des réserves qui, aux yeux de la plupart des délégués présents ici, passent pour un aveu de culpabilité.